Merci Samuel, alors merci à la Maison des Côtes d'avoir invité le MRAP. Je ne vais pas forcément parler du Conseil d'État, qui est une juridiction que je connais assez peu en réalité. Je vais davantage vous parler peut-être de la chambre tribunale de la Cour de Cassation, et en particulier de la loi de 72. C'est plus fort ? Alors la loi de 72, vous la connaissez, c'est la loi dite plévenne, celle qui prévoit des qualifications juridiques qui permettent de combattre les discours à caractère raciste, à travers trois qualifications principales qui sont l'injeu raciste, la diffamation raciste et la provocation à la haine raciste. Je voudrais vous parler particulièrement de cette loi, parce que c'est une loi que le MRAP a portée il y a 50 ans, et même avant, puisque le temps qu'elle soit adoptée, il y a eu en amont un travail extraordinaire qui avait été fait par le MRAP et par son président de l'époque, Lyon-Camp, qui était président honoraire à la Cour de Cassation. Et c'est encore de cette loi dont il s'agit, quand nous plaidons les dossiers effectivement avec Slim, avec Sabrina. Et alors, très franchement, moi j'avoue que j'ai été un peu désespérée ces derniers temps par la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui enferme en particulier le délit de provocation à la haine raciste dans des conditions qui sont des conditions drastiques, qui font que quand on obtient une condamnation par la 17ème Chambre correctionnelle, s'est infirmée par la Cour d'appel, la 2-7, et la Cour de Cassation avait tendance à rejeter systématiquement les pourvois qui étaient formés contre les arrêts de relax. Alors, on a un arrêt très récent qui a été rendu, et je vais vous en parler avec d'autant plus de plaisir, que Slim et Sabrina étaient là lorsque nous avons plaidé ce dossier, à la fois devant la 17ème Chambre correctionnelle du TG de Paris, et la Cour d'appel, c'est un dossier contre Zemmour, qui intéresse les propos qu'il a tenus lors de la Convention de la Cour de Cassation, et qui avait été diffusé sur LCI. Alors, j'ai quelques extraits de ces propos, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais alors, on ne va pas tous les citer, mais... Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront les Indiens et leurs esclaves, c'est vous ? Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise, comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde ? Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du coupillon, en l'occurrence la Kalash et la Jellaba. Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics, jusqu'aux attentats de 2015, en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France. Ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les coufards, les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous. Alors, ces propos avaient fait l'objet d'une condamnation en première instance par le tribunal correctionnel pour injure raciste et provocation à l'aide raciste et la 2-7 a infirmé cette décision en considérant qu'il y avait une difficulté sur le groupe visé parce que les qualifications que je vous ai citées tout à l'heure ne peuvent être retenues que quand le groupe dans son ensemble est visé. Si c'est une fraction de ce groupe, une partie des musulmans, une partie des noirs, une partie des juifs, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit le groupe pris dans son ensemble qui soit visé par les propos que l'on poursuit. Il avait réussi, Zemmour, à faire admettre par la cour d'appel qu'il ne visait qu'une fraction des musulmans, les radicalisés, qu'il avait aussi fait valoir que les conclusions des partis civils n'étaient pas claires parce qu'il y a certaines associations qui visaient les Africains, d'autres, les gens de profession musulmane. Et il s'était finalement servi de cela dans la cour d'appel. Ça avait fonctionné et puis il avait réussi à être relaxé. Donc on s'est pourvu en cassation, le MRAP s'est pourvu en cassation, la Maison des Potes, la LICRA, la LDH, les associations qui étaient parties civiles dans ce procès. Et la Chambre criminelle a cassé cette décision le 21 février 2023 et l'affaire est renvoyée dans la cour d'appel de Paris autrement composée. On n'a pas encore reçu de date pour l'audience qui sera fixée. Mais en tout cas, je voulais vous parler de cette décision parce qu'elle illustre un certain espoir dans la jurisprudence de la Chambre criminelle. qui a su reconnaître que derrière les subterfuges qu'utilise Éric Zemmour, eh bien, il visait bien la communauté musulmane. Et elle laisse la cour de cassation assez peu de marge de manœuvre à la cour d'appel de renvoi puisqu'on a le sentiment qu'elle lui dicte, même si la cour d'appel de renvoi reste libre évidemment de sa décision, mais on a le sentiment qu'elle fait la leçon à la cour d'appel dans une décision qui paraissait infiniment critiquable. Et cela redonne un certain espoir pour nos luttes. Applaudissements 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 Applaudissements